Bien, la Haftara de Bahira. Donc encore une fois, pour la paracha elle-même, il y a la paracha qui est dans les archives de Coltora, d'Espastora. Vous pouvez aller voir. Mais on va parler aussi encore une fois de la paracha, mais aussi de la Haftara. Donc dans la paracha, l'annonce d'Israq. C'est assez extraordinaire. Quand les anges viennent à l'annonce d'Israq, tout tourne autour du rire dans cette paracha. On rit quand Sarah rit, elle rit presque d'incrédulité. Après, elle dit non, 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 je n'ai pas du tout ri. Abraham rit. Israq s'appelle Israq, celui qui rira. Et Ishmael, mais ça règle, Ishmael lui-même rit parce qu'il rit, il va être repoussé de la famille. Donc tout tourne autour du rire. On est ici dans le secret du rire. Qu'est-ce que c'est le rire ? Bon, on va essayer de comprendre ça. Donc avant tout, Israq, c'est tout à fait extraordinaire qu'il porte le nom de il rira. Puisque Israq, vous savez qu'Abraham, dans la Torah, c'est le chesed, c'est le début. Donc c'est toujours le chesed, le début. C'est celui qui a découvert Dieu. C'est celui qui donne. C'est celui qui apporte la lumière. Donc c'est le chesed. En face du chesed, c'est Gvoa, c'est Avoda, c'est le travail divin, c'est la rigueur. C'est la seule façon pour Israq de s'en sortir face à un père totalisant l'absolu de l'amour. C'est de trouver l'ombre, ou plutôt le kénéguet, ce qui est en phase de l'amour, c'est-à-dire la notion de rigueur dans la vie qui est essentielle autant que l'amour. Et Jacob prendra des deux, et fera Rahamim, le matriciel, fera la Torah, la vérité, l'équilibre entre ces deux forces. C'est des thématiques tout à fait connues. Or, Israq, on vient de le dire, c'est Gvoa. Israq, c'est Chayket, celui qui a vécu la fin des temps. C'est celui qui a été sacrifié, qui est devenu cendre. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout rigolo. C'est quelqu'un que Dieu lui appelle, éloqué Israq, de la vie d'Israq, parce qu'il est tellement sadique, qu'il a tellement dépassé les passions de la vie, que Rachi dit qu'il est comme un homme mort, vivant, puisqu'il n'a plus de passion, Israq, tellement qu'il a touché la vérité. Après le sacrifice d'Israq, il a traversé la crédate d'Israq à la fin de notre paracha. Il a traversé le miroir, il a vu l'éternité, il a vu la vérité tellement absolue que ça ne lui dit plus rien de faire des fautes, au point que Dieu peut l'appeler Dieu d'Israq, de son vivant. Dieu n'appelle jamais Dieu d'Israq, Dieu de Moshe, Dieu d'Avram, Dieu de Jacob du vivant. Ça serait leur enlever la liberté. Parce que s'il s'appelle Dieu de Moshe, il sera Dieu de Moshe éternellement. Or, s'il l'appelle de son vivant, c'est que Moshe ne pourra jamais plus faire de péché. C'est lui enlever la vie, et enlever la liberté de faire le péché demain. Mais Israq n'a pas ce problème-là, parce qu'Israq est hors la vie. Israq, en ayant vu, après la crédate d'Israq, la lumière divine au-delà de la vie, après la mort, qu'a vécu la fin des temps, il n'a plus de passion, il n'a plus de... Ce n'est plus une épreuve pour l'histoire de la base. Il est dans l'essence même des choses. Il est dans la réalité intime des choses. C'est pour ça qu'il croit que Essab et Esaü est bien, parce qu'il voit que l'origine de Essab, il ne voit pas les choses physiques d'Essab. Il n'a aucun rapport avec la vie matérielle des choses. Il voit les choses dans leur essence. Et donc, comment est-ce que cet homme, qui incarne la gvoura, qui incarne la rigueur absolue, qui incarne la avoda, c'est-à-dire le fait de rendre à Dieu. Abraham donne tout, donc Dieu lui donne tout. Israq, il a tellement reçu qu'il est obligé de tout rendre à Dieu. C'est Mincha, la tefila du matin, c'est Abraham, la tefila de l'après-midi, quand le soleil va se coucher, donc quand il va falloir tout rendre, rendre contre de toute sa vie, c'est Israq. Comment cette notion qui est dure, qui est la notion de gvoura dans la Kabbalah, la gvoura c'est le côté gauche, c'est le côté dur. Comment ce côté dur, ce côté de la loi absolue, de la rigueur radicale, est porté par un mot Israq, qui veut dire le rire, il rira, la joie absolue. Comment ces deux choses vont en même temps ? Ça paraît absolument extraordinaire. Parce que d'abord, c'est le premier secret de la paracha. C'est qu'on ne peut arriver à une vraie joie, on ne peut arriver à un vrai contentement, à un vrai simcha, à un vrai rire, que quand on est capable de suspension, quand on est capable de retenue, quand on est capable de ne pas être. On ne peut être que quand on est capable de ne pas être. Ça, c'est un grand principe spirituel d'élégance. C'est qu'un sage, un bentora, quelqu'un qui étudie la Torah, ne va pouvoir goûter à des choses nouvelles, ne va pouvoir goûter à la profondeur de la vie, à la jouissance même de la vie, et à la joie de la vie, que s'il est capable à un moment donné de s'arrêter de vivre. Celui qui n'est que dans l'appétit, celui qui n'est que dans la consommation immédiate, que celui qui est tout le temps dans l'empressement d'être, d'exister, d'apparaître, de s'affirmer, celui qui ne sait pas s'arrêter, celui qui n'a pas l'élégance de l'arrêt, de l'annulation de l'être, celui qui ne sait pas écouter, celui qui ne sait pas s'effacer face à la beauté du monde, à la beauté de l'autre, à la vérité de l'autre, cet homme-là ne goûtera jamais véritablement à la joie. Il sera toujours dans le comblement de l'appétit qui n'est jamais satisfait, il sera toujours dans la frustration, il ne sera jamais dans le rire véritable. Le premier grand secret d'Itsraq, c'est que ce n'est que celui qui est capable de s'effacer qui un jour apparaît, que ce n'est que celui qui est capable de renoncer, qui un jour posséder, ce n'est que celui qui est capable de peser toute la profondeur de l'être, tout le sérieux de la vie, qui un jour sera capable de légèreté et de joie aérienne. Ce n'est que celui qui prend au sérieux la profondeur de la vie qui pourra en goûter l'effervescence, la jouvence, le bain de jouvence qu'il y a dans chaque chose. Vous comprenez ? Ça, c'est une notion fondamentale. Celui qui est tout le temps réactif, celui qui est tout le temps dans le désir, celui qui est tout le temps dans le tout-de-suit-et-maintenant, celui qui est tout le temps incapable d'écouter les autres, qui vit tellement encerclé par sa nature. Cet homme-là est un homme mort, en réalité. C'est un homme qui est un homme objet qui vit entraîné par les chevaux de sa nature elle-même. Il n'a pas de distance. Il n'a pas de retenue. Il ne peut pas véritablement goûter à la vie. Et Yitzhak, c'est l'essentiel pour y goûter à la vie. Yitzhak, il a vécu la fin des temps. Il a vécu le néant. Il a vécu l'au-delà. Il a goûté au vide. Et c'est parce qu'il a goûté au vide qu'il peut toucher au plein. C'est très important pour nous tous comme enseignement moussarique. Plus profondément, c'est aussi parce que c'est la structure même de la vie. Tout ce qui est grand est à venir. Yitzhak, c'est il rira. Ce n'est pas il rit. Ishmaël, c'est messachèque. Il rit maintenant. Il consomme maintenant, on verra. Mais Yitzhak, lui, c'est celui qui est dans l'espoir, dans la tigva, dans l'espoir d'un futur. Et ce n'est pas simplement « je rirai demain et je ne peux pas rire aujourd'hui ». C'est que la joie elle-même, c'est toujours la promesse de quelque chose de plus grand que la vie. Quelqu'un qui ne vit que dans les limites de l'évidence, qui ne vit que comme maintenant, ici et maintenant, qui ne voit que ce qu'il y a, ne peut pas être joyeux. C'est impossible. Un athée radical, s'il est véritablement athée, vous savez que la plupart des athées ne sont pas athées. Ils sont athées, ils se disent athées, mais ils ne sont pas athées. Parce qu'ils ne vivent pas comme des athées. Ils vivent avec un espoir surnaturel. Ils croient à toutes sortes de choses. Ils sont idéologiquement athées, mais en réalité, dans l'existence, ils ne sont absolument pas athées. Mais j'ai connu quelques athées radicaux, des vrais athées. Ils ne sont jamais joyeux. C'est impossible. Quelqu'un qui est absolument matérialiste, qui ne croit, et qui a intégré dans son existence et dans sa psychologie, qui a intégré, qu'il n'y a que ce qu'il y a autour de lui, rien d'autre, la finitude rend triste. Ce qui rend joyeux, c'est de comprendre que chaque chose, ce n'est pas qu'il y a un arrière-monde, vous comprenez ? Ça aussi, c'est évident, de croire qu'il y a des arrière-monde. Il y a quelqu'un qui voit le monde comme il est, comme un athée, mais qui se dit, parce qu'il y a une foi, une foi qui est une foi juive, non juive, une foi goye en réalité. Il y a des arrière-monde, des rêves et des nuages qu'on ne connaît pas, ça n'a rien d'intéresse, c'est idolathe. Nous, ce qu'on dit, c'est que la limite elle-même porte dans sa limite elle-même le signe de l'illimité. C'est-à-dire que chaque chose qui me paraît ici définie n'est jamais définie. Il est toujours plus grand que ce qu'il est. Il y a, dans la réalité, dans le rapport aux choses, une présence qui paraît limitée, une évidence, un phénomène, une façon d'apparaître, un apparaître dans le monde qui, parce qu'il apparaît, obéit à des critères de limite, parce qu'il ne pourrait pas apparaître s'il n'était pas limité, puisqu'on a une perception que des choses limitées. On ne peut contenir, comprendre, percevoir que des choses qui sont dans la limite, puisque nos instruments de perception sont des perceptions de choses qui sont limitées. Mais la grande erreur, c'est de croire que ces perceptions qui nous permettent de percevoir les choses sont le reflet des sens de la chose. Chaque chose est portée par une lettre de Dieu qui la rend infinie. La trace de l'infini dans le rapport aux choses. La trace du delà des limites, de l'illimité dans le rapport à l'autre, au moment, à l'instant, à l'espace, à la beauté du monde. Il y a dans les choses, au-delà de leur apparaître, au-delà de leur phénomologie, au-delà de leur structure qui leur permet d'être un mystère qui les rend infiniment plus grands que ce qu'ils ne paraissent. Et le hacham, le sage, est celui qui est capable d'être sensible à cette beauté-là. C'est ça, la beauté poétique du monde. C'est être capable de comprendre qu'un vase, même des non-juifs, ses ânes, quand il peint le pot de fleurs, qu'est-ce que c'est un pot de fleurs ? Un pot de fleurs, trois tulipes, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Si on le voit comme un athée, c'est rien. Mais lui, il voit que derrière ça, il y a une palpitation infinie. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la présence qui renvoie à une autre présence, mais qui est là. Et que cette présence qui est là renvoie à quelque chose d'infini. L'effroi divin, la lettre sublime, la lettre divine, la lumière flamboyante du présent. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je le dis toujours à des gens qui sont religieux dans l'idéologie, mais qui sont complètement athées dans l'existence. Mais il y a aussi le contraire. Il y a des poètes, il y a des artistes qui sont complètement spirituels dans l'existence, mais dans la tête, ils ont une idée de débile qui croit que Dieu n'existe pas. Mais c'est complètement débile, c'est dans la tête. Mais dans leur existence, en réalité, ils sont complètement spirituels. Et malheureusement, il y a le contraire. En fait, dans sa tête très religieuse, mais en réalité, ils vivent comme un athée total. On ne fait confiance qu'à l'argent, qu'au pouvoir. On ne croit qu'est-ce qu'on voit. Ah oui, Dieu, c'est vrai qu'il existe. La Torah, c'est vrai, mais bon, moi, pour le moment, je n'ai pas ce problème-là. Je vais prévenir comment je vais acheter mon pain. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on coupe complètement l'existence de l'idéologie. Et ça, ça existe aussi bien chez les religieux que chez les non-religieux. C'est le pire des malheurs. La vie, le bonheur, c'est de vivre ce qu'on pense et de penser ce qu'on vit. Les deux, en même temps, ont une intensité profonde. Et donc, on nous dit que la structure même de Yitzhak, celui qui rira, c'est de comprendre que le monde dans sa structure est futur. Il n'est pas que ce qu'il est. Il va vers quelqu'un. Il va vers un sens. Il va vers sa lumière. Et se connecter à ce mouvement vers le futur, vers l'essence des choses, c'est ça la joie. C'est ça rire. C'est ça celui qui rira. Parce que la vraie joie, elle est toujours donnée. et elle est toujours donnée. Donc ça, c'est le début de la paracha. La paracha continue avec l'histoire d'Ishmaël. On a Yitzhak, l'annonce de la merveille d'Ishmaël et Yitzhak, qui est un échec terrible pour Abraham, puisqu'il est obligé de chasser son fils. L'homme qui est tout amour va chasser son fils. C'est incompréhensible. L'homme qui est tout amour va dire à son fils, va-t'en. Tu n'as rien à faire chez moi. Et là, on rentre dans une des choses les plus extraordinaires. C'est qu'Abraham, on a dit ce principe d'amour, du cherset. Or, Ishmaël a reçu ce cherset, mais il a falsifié ce cherset. On le dit, il s'appelle Messachek. Messach, c'est-à-dire celui qui rit maintenant. C'est-à-dire qu'il va prendre... Abraham annonce que tout vient de Dieu, que tout est don, que tout est beauté, que tout est donné, que tout est magnifiquement donné par Dieu. Et c'est l'immensité de l'amour qui est la première condition de l'être. L'être, le cosmos entier est le résultat d'un acte d'amour. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de rien. Rien que par pur amour. Il n'y a pas de raison. C'est ce qu'on appelle le Keter, le Ratzon. Le Keter, le Ratzon est directement lié au cherset. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de nous. Une fois que Dieu nous a créés, il a fait qu'on... Par cherset, par amour, il crée un système où on a une influence sur les mondes supérieurs. Et donc, on a maintenant besoin de nous. Mais au début, à l'origine, on n'a pas besoin de nous du tout. Dieu n'a besoin de rien. Donc, c'est un pur cherset. Le monde est un cosmos. Le cosmos, l'univers entier, est un pur acte d'amour. C'est un baiser d'amour, le monde. Et ça, Abraham le comprend, il l'annonce au monde. Ishmael, il prend ça. Mais comment il le prend ? Il dit, le monde, le monde, donc, est gratuit. Donc, il n'y a plus de valeur. Il faut bien comprendre que l'idéologie de Ishmael, c'est qu'il n'y a pas de vraie valeur. Tout est cherset. C'est une perversion du cherset. Il n'y a pas de valeur. Je dis ça aujourd'hui, demain, je dis autre chose. Après, rien n'est solide. La seule chose qui m'intéresse, c'est le présent. C'est rire maintenant. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon émotion d'existentiel. Maintenant, ce que j'ai dit hier, ça n'a aucune importance. Je me suis engagé à ça, demain, ça sera autre chose. Tout peut changer à chaque instant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de valeur. Tout est amour, tout est cherset, tout est grand. Et c'est pour ça que je ne veux pas entendre les détails. C'est pour ça que quand on lit certains textes écrits par Ishmael, tout le monde change. Ishmael, c'est plus Ishmael, c'est Israël, rien n'est sérieux. Le paradis, c'est du plaisir physique. Rien n'est sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette jouvence, dans cette jeunesse du chesed originel. Mais c'est une perversion. Et donc, Abraham, il dit, va-t'en. Va-t'en. Et c'est le plus dur, ça. Parce que ça veut dire que à un moment donné, on est confronté quand un fils dégénère, c'est toujours à cause du père. Toujours. Quand je dis à cause du père, c'est jamais à cause du père d'un point de vue de la culpabilité. Des fois, ça peut, à cause de lui, mais pas du tout parce qu'il a fait une faute. C'est que le fils, qu'est-ce qu'il va faire avec le chesed d'Abraham ? Ishmael, qu'est-ce qu'il va faire avec ce chesed d'Abraham ? Il faut donner à l'enfant la possibilité d'être à côté de soi. Et ça, c'est très dur. Quand on est grand, plus on est grand, plus le fils est en danger. Plus le fils est en danger. Et donc, ça, c'est le constat d'Abraham. Ishmael a dégénéré dans ma propre mida chesed, dit Abraham. J'ai apporté au monde l'annonce de l'amour et cet amour a été la propre cause de la chute d'Ishmael. Et ça, c'est terrible. Mais c'est comme ça pour chaque homme. C'est comme ça pour chaque père. Il faut mettre très attention que notre plus grande qualité, notre plus grande dimension spirituelle ne soit pas en vérité. Et c'est toujours comme ça. C'est pas qu'elle ne soit pas, c'est comme ça. Elle est la première cause de chute des enfants. Ce qu'il faut, c'est toujours être capable de lui donner à l'enfant que notre génialité ne soit pas une embûche pour nos enfants, mais au contraire, une embûche. Pour ça, il faut lui donner la possibilité de se définir par rapport à ça. De ne pas être juste une reproduction à ce qu'on lui donne, mais de se définir par rapport à ça. C'est ce qu'a fait Yitzhak. C'est ce qu'a fait Yitzhak. Et donc, il n'y a pas à ça qui continue avec le sacrifice. À un moment donné, Yitzhak, qui est là, par contre, la réussite parfaite d'Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils, va le sacrifier. Et là, le Zohar dit, comme au moment du sacrifice d'Abraham, qui est interrompu par l'ange de Dieu, Dieu dit, arrête-toi, ne le tue pas. Mais qu'à ce moment-là, la Torah est née. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Abraham, qui est pur, on a parlé dans la paracha, vous pouvez verser dans la paracha, Abraham, qui est pur amour, est capable de faire un acte au nom de Dieu qui est l'anti-amour. Il n'y a pas plus d'anti-amour que de tuer son fils. Et Yitzhak, qui est tout loi, tout rigueur, fait un acte d'amour extraordinaire, il donne son corps. En d'autres termes, si Abraham, et c'est pour ça que le Zohar dit, à ce moment-là, l'eau est devenue feu, le feu est devenu eau, Shamaïm, Shamaïm, le ciel qui a pour anagramme feu et eau, ça veut dire qu'on a créé ce qu'on appelle la gdusha, la sainteté. Abraham, à ce moment-là, est devenu Abraham, et Yitzhak est devenu Yitzhak, et Amisrael est devenu Amisrael. Pourquoi ? Parce que justement, si Abraham avait dit, moi, je ne peux pas tuer mon fils, je suis tout amour, il n'aurait obéi qu'à un principe spirituel. Un enjeu, il faut être très spirituel. Mais il n'y a pas de gdusha. La gdusha, ce n'est pas être spirituel. La gdusha, c'est être capable de faire un acte qui n'a aucun rapport avec moi. D'être lié, la gdusha veut dire séparation. D'être lié à une dimension de mon identité, c'est ça qu'il faut bien comprendre, d'être défini dans mon identité par quelque chose qui me dépasse complètement. Une identité divine. Or Abraham, s'il n'avait pas pu lever le couteau pour tuer son fils, ça veut dire qu'il lui dit je suis tout amour, je suis défini par l'amour. Donc je ne peux pas avoir quelque chose qui est contre l'amour. Il peut le faire parce qu'il n'est pas défini par lui-même, il n'est pas défini par sa plus éminente qualité. Il est défini par son rapport à Dieu. Donc il peut le faire. Et il sera qu'il aurait dû dire mais attendez d'après la loi, il est tout loi. On n'a pas pu tuer un homme, il aurait dû faire du bil-poul. Non, il est prêt à donner son corps pour Dieu. Il dépasse sa nature et il atteint un nouveau niveau de grigueur, de gdusha qui est le reflet de la gloire de Dieu. Et Abraham devient lui-même un chrétien d'un amour qui est lui-même le reflet de la mort de Dieu. Il devient kadoche. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est quand je suis capable d'opérer un retournement identitaire où ce qui me caractérise au niveau de mon identité de ma personnalité est tellement au service de Dieu qu'elle peut supporter son contraire absolu parce que tout vient de Dieu. Et c'est par là qu'elle redéfinit ma qualité elle-même. L'amour d'Abraham après Akkadot, c'est ça, il n'est plus le même amour. C'est un amour qui sent le souffle de Dieu. Et le gvoura, la justice de Isaac après ce don extraordinaire de sa vie pour Dieu n'est plus la même rigueur. C'est une rigueur qui est traversée par l'eau divine de la bonté, etc. C'est ça la gdusha. On arrive à la gdusha. Or, ça c'est la paracha. Dans la laftara, Elisha, Élisée en français, fait deux miracles. Enfin, plutôt trois miracles extraordinaires. Puisque, on va voir quel rapport avec la paracha. Bon, alors, les commentateurs disent quel est le rapport ? C'est que Elisha promet à cette femme qu'elle aura un enfant l'année prochaine. Comme les anges ont promis à Sarah qu'elle aura une extraque l'année prochaine. Bon, ça c'est un rapport superficiel, mais profondément. Dans la laftara, il y a trois miracles. Il y a d'abord une femme qui était la femme d'un prophète, qui n'a plus rien à manger, qui a plus qu'un seul fiole d'huile. Et on lui a pris ses deux enfants pour payer les dettes comme esclave. Elle va voir Elisha et lui dit j'ai plus. Il lui dit qu'est-ce que t'as ? Il dit j'ai juste une fiole d'huile. Il lui met ses fioles d'huile dans une chambre et demande plein de pots vides, de vases vides, demande des seaux vides et tous les seaux se remplissent d'huile. Et elle va vendre cette huile et elle va pouvoir racheter ses enfants et elle va pouvoir aussi vivre avec le surplus. Bon, premier miracle Elisha. Deuxième miracle, une femme riche par contre, elle vient le voir, elle n'a pas d'enfant, son mari est un vieillard. Elle lui dit l'année prochaine tu auras un enfant, elle a un enfant. Puis cet enfant meurt et elle vient voir Elisha dit l'enfant est mort, tu m'avais dit je t'avais dit de ne pas me décevoir. Et d'abord il envoie son serviteur mettre le bâton sur l'enfant, l'enfant ne revit pas, il vient, il fait un rapport derrière lui, il se met lui face contre face, corps contre corps, bouche contre bouche, oeil contre oeil, souffle contre souffle et il invoque l'éternel, il redonne la vie à l'enfant et l'enfant renait. L'enfant éternu sept fois et l'enfant renait. Il fait tri à sa métier. Bon, quel rapport ça entre notre paracha ? Quel rapport entre ces miracles et la paracha ? Vous allez voir le rapport, c'est un rapport fondamental. Vous savez que Yitzhak, nous-mêmes nous sommes le produit de plusieurs miracles. Le fait d'exister, normalement Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham, et nous certains disent qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant du tout, même physiquement il ne pouvait pas avoir d'enfant. Certains disent que Sarah n'avait pas de rech et elle n'avait pas de matriciel. Pareil avec Rivka, deux miracles, troisième miracle, Rivka. Quatrième miracle, Rachel. Donc on est au moins quatre miracles, quatre miracles de maternité. On est une naissance qui n'obéit pas aux lois de la nature. Être juif, c'est d'apparaître dans le monde à partir d'un miracle. Notre naissance est miraculeuse. Notre naissance défie les lois du monde. On ne devrait pas naître. On ne devrait même pas être là, nous les juifs. C'est pour ça que les antisémites veulent nous faire la peau. Il dit, vous n'avez rien à faire ici, vous vous ennuyez le monde. Le monde, il a une certaine logique. Vous, vous obéissez pas à cette logique. Vous êtes en train de nous bousiller le monde. On va vous dégommer. C'est ça l'inconscient de l'antisémite. Il sent très bien que le juif n'obéit pas aux critères de l'humanité, de l'universel et du mondain, du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les juifs. C'est un diablotin, ce juif. Il n'obéit pas aux règles. Il n'est pas dans le format normal de l'humanité. Il faut le dégoer. Ils ont raison. On n'est pas normal. Pourquoi on n'est pas normal ? Parce qu'on est né de miracles. Comme dans l'Aftara, on est né de miracles. Regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un est né d'un miracle, le monde veut se venger. Le monde veut lui faire la peau. Quand quelqu'un n'est pas du monde, il est étranger au monde. Et le fait qu'il soit étranger au monde va faire que le monde entier va vouloir le détruire. C'est exactement ce qui s'est passé avec cet enfant. Et regardez comment c'est une chose extraordinaire. C'est le secret de l'Aparajah et de l'Aftara. C'est qu'il y a une sorte de cycle. On appelle, je crois en français on dit ça, un cycle performant ou cycle vertueux. Je crois qu'on dit cycle vertueux. Un cycle spirituel vertueux. C'est quoi ? Am Israël, comme cet enfant naît d'un miracle. Dès qu'Am Israël ou l'enfant naît d'un miracle, il est en danger. Il est en danger. Le peuple juif est toujours en danger. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas protégé par la normalité du monde. Donc le monde veut lui faire la peau. Il veut le détruire. Or, il va falloir faire un deuxième miracle pour sauver cet enfant. Il va falloir faire des miracles perpétuels pour sauver Am Israël. Et donc, par ce miracle, ce deuxième miracle pour sauver l'enfant, ce deuxième miracle pour sauver Am Israël, Am Israël va devenir encore un tout petit peu plus anormal. Il va devenir encore plus miraculeux. Et comme il va devenir encore plus miraculeux, le monde entier va en voir encore plus se descendre. Et à ce moment-là, il va avoir un troisième miracle. Et c'est ça, le destin juif. Le destin juif, dans ce cercle vertueux, c'est qu'à l'origine même, il n'obéit pas aux critères du monde, il n'obéit pas aux critères de la matière, il est miraculeux. Le fait qu'il soit miraculeux fait qu'il n'est pas du monde, il est hors monde, il est immonde, comme certains antisémites l'ont dit, il est en dehors du monde. Et donc, comme il est hors monde, on va vouloir le détruire. Et pour que Dieu empêche cette destruction, il va faire un autre miracle. Or, ce miracle va faire que ce juif va être encore plus en dehors du monde. Mais s'il y a encore plus en dehors du monde, le monde va encore plus se cabrer pour nous faire la peau. Il y a encore un troisième miracle, etc. Et le destin juif va être le miracle. Donc, le destin juif, s'il y a autant de miracles, de cortèges, de millions de miracles qui accompagnent l'histoire d'Israël, ce n'est pas simplement juste magique, c'est la structure même de l'existence d'Israël. Et c'est la structure de notre propre existence. Et c'est bien ça qu'il faut. C'est être juif, c'est s'inscrire dans ce destin. De comprendre que ma vie est entourée de miracles. Et vous savez, c'est ce qu'on dit. C'est quand on dit dans Modine, tous les jours à la prière, qu'on prie, quand on dit merci, on doit dire merci pour tous les miracles que Dieu nous fait à chaque instant. Et les commentateurs, nos sages nous disent, il n'y a pas un juif sur lequel il n'y a pas des milliers de miracles qui tombent tous les jours. Et donc, on doit dire merci. On doit être conscient de ce miracle perpétuel qui nous accompagne et d'être capable de remercier Dieu. Et ça, c'est une des idées fondamentales de notre Paraché, levé aïnu, m'Shabbat Salam.